On voit souvent des films de science-fiction développer des scénarios autour de la thématique de l'épidémie, du virus, de fléaux incontrôlables ou encore de monstres à la puissance destructrice terrifiante. Pourtant il est un fléau bien réel que nous connaissons tous et dont nous pouvons tous mesurer l'impact. On pourrait dire même qu'aucun phénomène n'est plus étendu et spectaculaire que celui-là et qu'à ce jour, aucune catastrophe naturelle n'a jamais détruit un centième de ce qu'a déjà détruit ce monstre. Ce monstre, c'est la voiture et elle n'a de cesse d'étendre son empire. Avec elle, des millions de tonnes de béton stérilisent des surfaces ahurissantes. Rien qu'en France, c'est 40 000 à 90 000 hectares en moyenne d'espaces naturels, agricoles ou forestiers qui disparaissent chaque année, soit l'équivalent d'un département tous les 7 ans, d'un stade de foot toutes les 5 minutes ou d'un potager de 25 mètres carrés à la seconde. Les zones humides et les petits ruisseaux disparaissent eux aussi à vitesse grand V. Dans les conseils généraux des départements les plus urbanisés, on commence à estimer des dangers de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'en cas de pénurie de pétrole, il n'y aurait dans ces départements plus assez de surfaces agricoles exploitables pour nourrir les populations et l'acheminement de nourriture venue de zones plus lointaines serait très compliqué. Les villes sont désormais toutes refaites pour les voitures et les complexes parking zones commerciales ont supplanté les places publiques de manière tristement unilatérale. De l'extraction des matières premières dans des pays sous-développés jusqu'aux dunes de pneus brûlés ou autres cimetières de voitures, en passant par l'assemblage en usine et par les milliers de kilomètres parcourus par ces engins, la voiture est à chaque étape un des principaux responsables de l'emballement climatique qui menace actuellement toute l'espèce humaine. Alors comment lutter contre ce fléau ? Un peu partout dans le monde les prises de conscience font leur chemin, le vélo ou les transports en commun sont souvent mis en avant comme une alternative salutaire. Mais tous les efforts de la société civile paraissent inoffensifs par rapport aux puissances financières que sont les multinationales et aux pratiques de certains états qui subventionnent à hauteur de plusieurs milliards le secteur automobile. Comme c'est le cas de la France qui prétendait pourtant lutter contre le réchauffement climatique en accueillant la conférence mondiale sur le climat en décembre dernier. Alors la voiture, quand est-ce qu'on arrête d'en fabriquer ?